... Il est 23h sur RTI 1 au sommaire de cette édition. Présente à Abu Dhabi, le Premier ministre Patrick Hachy a fait un plaidoyer en faveur d'un financement plus important des économies des pays africains pour leur permettre d'accélérer leur développement. Le chef du gouvernement a aussi eu des entretiens avec des partenaires internationaux pour leur présenter les atouts de l'économie ivoirienne. Après sa participation à la 76e session de l'Assemblée générale de l'ONU, la chef de la diplomatie ivoirienne a rencontré les militants RHDP des États-Unis. Il s'agissait pour Kandia Kamara de les féliciter pour leur soutien indéfectible au parti. Et puis, le gouvernement ivoirien apporte son soutien et sa compassion à 3 000 réfugiés burkinabés. A Téini, la population fuyant les menaces terroristes ont reçu des vivres et des non-vivres, mais aussi des médicaments. Un appui du gouvernement ivoirien salué par le HCR. Bonsoir à tous. Le premier ministre est aux Émirats arabes unis à Abu Dhabi. Patrick Hachy a participé à la conférence mondiale politique à son agenda ce samedi. Plusieurs audiences, notamment avec le fonds d'Abu Dhabi. Le chef du gouvernement a aussi été reçu par le ministre Abu Dhabian des Affaires étrangères. On en parle avec Alexis Ouidraogo. Au lendemain de la World Policy Conference, Patrick Hachy, le chef du gouvernement ivoirien, reçoit au sein de l'Émirate Palace, Mohamed Saïf Souaidi, directeur général du fonds du développement d'Abu Dhabi. Objectif, renforcer la coopération économique. Nous avons été ravis de cette réunion avec le premier ministre ivoirien et nous attendons de voir et étudier les projets qu'il nous fera parvenir pour d'éventuels financements. Et avant cette audience, le chef du gouvernement s'est rendu au ministère d'État chargé de la coopération des pays africains. Au cœur de cette rencontre, le renforcement de la coopération économique avec l'ouverture prochaine d'une ambassade de Côte d'Ivoire à Abu Dhabi et l'arrivée d'une nouvelle ambassadeur abou-dhabien en Côte d'Ivoire. À ce jour, les échanges commerciaux entre Abidjan et Abu Dhabi s'élèvent à 200 millions de dollars. Toujours aux Émirats arabes unis, le premier ministre Patrick Hachy a participé au dîner de clôture. Un dîner qui a vu la participation de plusieurs chefs d'État et de gouvernement. Un moment propice aux discussions afin d'ouvrir de nouveaux champs de coopération. Aux États-Unis d'Amérique, elle s'est tenue un meeting pour féliciter les militants RHDP de félicitations pour leur mobilisation et leur soutien aux partis pendant les scrutins électoraux en Côte d'Ivoire. Profitant de son séjour, la ministre Kandia Kamara a tenu échanger avec les responsables des différentes structures du RHDP le compte-rendu de Michel Digré. En marge des travaux de l'Assemblée générale de l'ONU, la ministre Kandia Kamara et la délégation qu'elle conduit sont à la rencontre des militants RHDP des États-Unis. Je remercie sincèrement nos autorités qui, malgré leur programme très chargé, et par amour pour nous, se sont libérés de nous rencontrer ce soir pour un échange fraternel. Pour la ministre Kandia Kamara, sa présence aux côtés des militants est une obligation morale. Quand même, il s'agit des militants et des militants RHDP des États-Unis. Les Ivoiriens, c'est ceux qui sont partout dans le monde. Et ici, aux États-Unis, vous êtes unis. Le président vous encourage à continuer de devenir unis. Et le ministre Kobinankouassi Adjumani, de donner la nouvelle du pays, il rassure les militants. Le RHDP se porte très bien. Regardez les élections, les élections législatives. Tous les partis ont présenté des candidats. Mais nous sommes sortis avec plus de 157 députés. Nous sommes premiers au niveau des mairies, premiers au niveau du Sénat, premiers au niveau des députés et au niveau des conseils régionaux. Nous sommes premiers. Qui dit mieux ? Mais c'est parce que le président a voulu de ce rassemblement que nous allons toujours être devant et nous allons l'être. C'est pour cela, pendant que je suis ici, et au nom de madame la ministre d'État, vous saluer, je voudrais vous saluer et vous dire qu'on est ensemble. Deux heures d'échange qui auront permis de remobiliser les militants RHDP des États-Unis pour les futures batailles du parti. Politique toujours, l'union de nouvelle génération et un parti de l'opposition ivoirienne s'est réunie au congrès extraordinaire à Yamoussoukro, un congrès au cours duquel l'UNG a décidé de rejoindre le parti en gestation de l'ex-président de la République, Laurent Gbagbo, l'éclairage de Kader Sogodogo. À la demande de leur premier responsable, Stéphane Kipré, les militants de l'union des nouvelles générations, UNG, se sont retrouvés à Yamoussoukro pour se prononcer sur la conduite à Athénie face aux enjeux politiques à venir. C'est donc sans hésitation aucune que ce parti d'opposition adopte son entrée dans le parti en gestation de l'ex-président de la République, Laurent Gbagbo. L'UNG porte sa force dans une nouvelle force politique. Il ne s'agit pas de disparaître, il s'agit de se mettre ensemble, d'apporter ce que nous avons fait pendant ces 14 ans sur une tribune plus large. C'était la suite logique de notre combat. On l'a dit, il est temps que les blocs idéologiques se mettent ensemble vu les enjeux et les défis de la Côte d'Ivoire. Et nous allons apporter notre pied à pouvoir ensemble bâtir cette nouvelle force politique qui sera la force nécessaire pour pouvoir sauver la Côte d'Ivoire. Voilà ce que nous avons décidé en toute responsabilité. Ils sont d'ailleurs félicités par un des responsables de ce parti à venir. Ma première réaction, c'est d'abord de féliciter l'UNG pour cette décision. J'étais venu regarder, donc voir et écouter. J'ai écouté, donc les hommes sont là et désormais je pense que le président Babo prend la compte de tous ces hommes-là et il va bâtir un nouveau parti politique pour aller de l'avant. On prépare au congrès extraordinaire de Yamoussoukro des délégués UNG venus de toute la Côte d'Ivoire et d'Europe. Le ministre gouverneur du district autonome des Savannes a été officiellement investi dans ses fonctions ce samedi 2 octobre à Korogo. Une investiture en présence du ministre d'État et ministre de la Défense Téné Biraïma Ouattara qui représentait le premier ministre Patrick Haji. Le ministre gouverneur Issa Koulibaly s'est engagé à suivre la bonne exécution des projets de développement pour le bien-être de la population. On retrouve la correspondance d'Ami Sissoko. Le général Issa Koulibaly ministre gouverneur du district autonome des Savannes installé officiellement par le ministre d'État ministre de la Défense Téné Biraïma Ouattara parrain de la cérémonie et représentant le premier ministre Patrick Haji. C'était en présence de plusieurs membres du gouvernement élus, cadres et populations du district des Savannes. Le général Issa Koulibaly compte œuvrer conformément à sa feuille de route au progrès social des populations des 10 départements, 53 sous-prefectures et 86 communes sous sa gestion. Je m'engage à travailler de façon collégiale et concertée et à coopérer dans tous les secteurs d'activités économiques, sociales, culturelles et environnementales pour le développement harmonieux de notre district. La création des districts autonomes vise à renforcer l'efficacité de l'action du gouvernement. Vous devez travailler en synergie avec les autres acteurs de développement, notamment les régions et les communes. Vos actions doivent contribuer également à la mise en place d'un secteur privé dynamique pourvoyer d'emplois pour les jeunes, ces jeunes qui constituent notre préoccupation principale. La question sécurité bien entendu reste l'une des priorités au cœur de vos actions. Je n'ai point de doute vous connaissant que vous réussirez ensemble à faire du district de Savanne l'un des plus prospères pour l'amélioration du bien-être des vaillantes populations. La cérémonie a été aussi marquée par la visite des locaux du district autonome de Savanne située au quartier résidentiel non loin du mont Korogo. Avant l'entame de la cérémonie d'installation, le ministre d'Etat, le ministre de la Défense Tenei Biray Mawattara et le ministre gouverneur Issa Koulbali, accompagnés de plusieurs autres membres du gouvernement, ont procédé au dépôt d'une gerbe de fleurs au caveau du premier ministre Amadou Gon Koulbali au quartier Soba. L'ex-premier ministre avait pris une part active à l'élaboration des districts autonomes. Et de son côté, le ministre gouverneur du district de la vallée du Bandama a quant à lui rencontré les grands commandements au menu de cet entretien à la mission et attribution du gouverneur du district. Jean-Claude Kouassi compte œuvrer dans un climat de paix et de cohésion sociale pour le développement du district de la vallée du Bandama. Le reportage de Kouadio Kouame. Boaké, salle des réunions de la préfecture de région, rencontre du ministre gouverneur du district de la vallée du Bandama avec les grands commandements. Nous sommes venus pour aider à la création de richesses, à la création d'emplois et au développement humain. Nous avons donc un rôle de coordination, un rôle de réglementation, un rôle de planification et qu'à la base de cette planification, il y a d'abord le schéma directeur du district. Aux éléments des forces de défense et de sécurité, Jean-Claude Kouassi a exhorté à garantir l'impact de sécurité pour le développement des régions de Boaké et du Ambole. La sécurité permet la stabilité et la paix. La stabilité et la paix favorisent et facilitent le développement. Bonne nouvelle pour la population de Boaké, la renaissance des établissements à gonfretville. Nous rêvons encore de ce gonfretville-là, mais nous savons qu'il y a la concurrence asiatique qui va faire en sorte que nous devrions mieux cibler ce que nous savons faire et ce que nous voulons faire de ce gonfretville-là. Les différents livres blancs élaborés précédemment serviront d'éléments de base sur lesquels Jean-Claude Kouassi et son équipe s'appuieront pour travailler. Un mot de défense à présent. Les commandos parachutistes de Côte d'Ivoire ont célébré Saint-Michel. Les journées de commémoration lancées le 27 septembre dernier se sont achevées vendredi. Au premier bataillon des commandos parachutistes, les soldats ont renoué avec leur tradition à Boussanogo. C'est la tradition. Les parachutistes du premier bataillon de commando et des parachutistes d'Akuido n'ont pas dérogé à la règle. Célébrer leur saint patron Saint-Michel incarnation de la foi de cette unité d'élite présentée comme l'archange de Dieu porte-tendard des armées célestes qui engagea et défie le dragon figuration de Satan. Une célébration qui a permis à ce bataillon de renouer avec les traditions parachutistes pendant 5 jours de festivité. Festivité qui a rassemblé 11 unités de la place d'Abidjan. Officiers, sous-officiers, militaires du rang, les premiers bataillons de commandos et de parachutistes, il y a un an de cela jour pour jour à cette même place d'âme ensemble nous avons pris l'engagement avec des échanges électoraux que certains qualifiaient à risque et à proche de toujours rester disponibles. Observateurs stricts du règlement militaire et d'une neutralité politique nous vous promettons de toujours rappeler les missions à nous confier vaille que vaille tout en observant le règlement militaire. Les parachutistes ont été invités à s'inspirer de l'exemple de l'oyauté de leur Saint-Patron. La Saint-Michel est inspirée de la religion catholique. Elle aiguise la foi en Dieu et exorbe à une conduite vertueuse qui fait du para un citoyen exemplaire et un homme de devoir. Cette piété induit la moralité et la bravou du combattant pour mener toujours le bon combat. Le para sait que si le pays revient il retournera au travers des lieux de terre qu'il recevra dans son royaume sérèse. Une démonstration des techniques et d'intervention opérationnelle des hommes de cette unité d'élite unique et détentrée sur des traditions parachutistes en Côte d'Ivoire a meublé cette commémoration qui a débuté le lundi 27 septembre par des activités socioculturelles et sportives. Une opération de don de sang et une messe au sein du bataillon après un partage d'expérience avec certains de leurs démonciers. Le premier bataillon de commando du parachutiste est une unité spécifique qui est généralement dédiée à l'engagement par la troisième dimension tout en étant en mesure d'appuyer une manœuvre aéroterrestre par l'appui à la mise en terre aux renseignements et aux actions commando dans la profondeur. Le général Wagondo Diomande et la ministre Belmondo Goen Yalikaba étaient à Téini dans le nord-est du pays. Les trois membres du gouvernement sont allés apporter le reconfort de l'État aux réfugiés burkinabés présents sur le sol ivoirien je vous le disais en titre des populations réfugiées qui ont fui les exactions des terroristes au Burkina Faso. Une visite au cours de laquelle le ministre de la Sécurité a exhorté la population à entretenir une étroite collaboration avec les forces de défense et de sécurité. Plus de détails avec Herman Niamia. Les villages frontaliers avec le Burkina Faso font face depuis plusieurs semaines à un flux significatif des réfugiés burkinabés fuyant les atrocités des terroristes. À ce jour, ils sont plus de 2600 disséminés dans des familles d'accueil dans plusieurs villages. La situation est inquiétante et ne peut laisser l'État indifférent. Trois ministres du gouvernement sont donc arrivés à Téini les bras chargés de vivre et de non-vivre pour traduire la solidarité de l'État. Il s'agit d'un lot de médicaments de première nécessité d'une valeur de plus de 3 millions de francs CFA, de 25 tonnes de riz, 10 tonnes d'huile, 2100 boîtes de tomates, 2 tonnes de pâtes alimentaires, des non-vivres composés de 7200 morceaux de savon, 450 nattes et 100 bouilloires. Le tout estimé à 50 millions de francs CFA. Nous sommes venus dire aux populations de Téini qui ont bien voulu offrir un gîte, un couvert au Burkinabé qui ont trouvé refuge sur cette aide de Téini, leur dire qu'elles ont tout le soutien du président de la République, elles ont traduit en acte la vision du président de la République de faire de la Côte d'Ivoire une Côte d'Ivoire solidaire, rassurer ces populations qu'elles ne sont pas les oubliés de la nation, que le gouvernement est aux côtés de Téini. Les populations du Bunkani particulièrement celles du département de Téini sont reconnaissantes aux chefs de l'État pour la prompte réaction du gouvernement face à la situation sécuritaire que nous vivons. Le chef de la délégation ministérielle, le général Wagondo, a exhorté les populations à entretenir une franche collaboration avec les forces de défense afin de leur permettre de remplir leurs missions avec efficacité. Faire en sorte que tout ce qui n'est pas habituel dans notre environnement puisse être rapporté d'une manière ou d'une autre de façon à ce que les dispositions qui s'imposent soient prises pour garantir votre sécurité. Dans la même veine, je voudrais me tourner vers justement ces forces de défense et de sécurité. Votre comportement doit être de nature à faire des populations des complices, pas des adversaires. vous devez rassurer les populations. Cette visite des membres du gouvernement a contribué fortement à rassurer les populations qui n'ont pas manqué de le dire. Sur un tout autre plan, on s'intéresse maintenant au point de la situation de la COVID-19. Le ministère de la Santé, de l'hygiène publique et de la couverture maladie universelle a enregistré ce samedi 2 octobre 2021 41 nouveaux cas de COVID-19 sur 3086 échantillons prélevés, soit 1,3% de cas positifs, 96 guéris et 5 décès. À la date du 2 octobre, la Côte d'Ivoire compte donc 60 376 cas confirmés, dont 58 212 personnes guéries, 636 décès et 1 528 cas actifs. Le nombre total d'échantillons est de 1,022,748. Le 1er octobre, 36 943 doses de vaccins ont été administrées, soit un total de 2,238,044 doses du 1er mars au 30 septembre. Le ministre de la Santé, de l'hygiène publique et de la couverture maladie universelle invite toutes les personnes de plus de 18 ans à se faire vacciner. Il rappelle que la vaccination contre la COVID-19 est gratuite et volontaire. L'Institut mondial pour la croissance verte a organisé récemment un forum avec les acteurs de la société civile sur les changements climatiques. Au cœur des échanges, les préparatifs de la COP26 qui se tiendra à Glasgow, en Écosse. Noël Danyogo, Grâce qu'en d'eau pour le compte-rendu. La Côte d'Ivoire sera au rendez-vous de la COP26 à Glasgow, en Écosse. Pour une meilleure participation du pays à ce rendez-vous sur le climat, l'Institut mondial pour la croissance verte s'engage aux côtés de la société civile pour ensemble fédérer leurs expériences. Ce forum est une plateforme où on a tous les acteurs, la société civile, le gouvernement, le secteur privé, les partenaires techniques et financiers. On va discuter sur les enjeux climatiques et quel est le positionnement que la Côte d'Ivoire doit avoir par rapport à la COP26 qui arrive. De Paris à Glasgow, quelles contributions et engagements pour les organisations de la société civile ? Thème retenu pour cette rencontre. Les ONG qui s'informent, qui se forment, qui vont vers les communautés pour mettre en pratique tout ce qu'elles ont appris, faire en sorte que les communautés agissent dans le changement climatique. Nous prenons l'agroécologie paysanne et en plus de l'agroécologie paysanne, nous luttons pour la promotion des énergies renouvelables. Je pense qu'aujourd'hui, nous ne pouvons pas parler de diminution des émissions de gaz à effet de serre sans parler des énergies renouvelables, sans parler de l'adaptation de l'agroécologie paysanne. Le ministre Jean-Luc Assy invite les acteurs de la société civile à être des porte-voix de la lutte contre les changements climatiques. Chers acteurs de la société civile, je voudrais saluer votre engagement aux côtés du gouvernement dans la lutte contre les changements climatiques. La Côte d'Ivoire est résumément lancée dans le processus de transition vers une croissance verte et inclusive. J'ose espérer que ce présent forum sera d'une grande utilité pour les organisations de la société civile afin que vous soyez des véritables ambassadeurs du climat à tous les niveaux des décisions. Cette rencontre a été mise à profit par les acteurs de la société civile pour renouveler leur engagement face au défi de ce phénomène pour une action climatique plus ambitieuse. On se rend maintenant à Yamoussoukro où se tient la troisième édition de la conférence des conservateurs des impôts de Côte d'Ivoire. Le défi du traitement diligent des requêtes relative aux titres fonciers face au boom immobilier, c'est le thème de la rencontre. Il s'agit pour les participants d'améliorer leurs recettes grâce à un secteur en pleine croissance. Kader Sogodogo. Le secteur de l'immobilier connaît un net développement ces dernières décennies. Une situation qui amène les impôts de Côte d'Ivoire à travers ses services de la conservation à rechercher les voisins moyens pour améliorer ses revenus. La troisième conférence des conservateurs qui se tient à Yamoussoukro ne cache pas son ambition. Le défi du traitement diligent des requêtes relatives aux titres fonciers face au boom de l'immobilier, un thème qui dévoile aisément l'objectif recherché. La direction générale des impôts a sa vision. Le boom immobilier en Côte d'Ivoire, vous savez que nous sommes autour de 400 000 logements, un déficit de 400 000 logements à ce qui concerne la Côte d'Ivoire et ce déficit-là est en train d'être comblé avec plusieurs analyses, plusieurs réflexions avec les banques, avec le financement, avec le marché immobilier qui est en train d'être mis en place. Donc, il est évident que le volume des titres fonciers va augmenter et avec les réformes sur les titres massifs, il est évident que cela va augmenter et cela demande de notre part une autre façon de concevoir l'organisation, de revoir l'organisation, d'y travailler, d'y réfléchir, de soit être à la hauteur des immenses espoirs qui sont placés sur nous. Il est bon de savoir que de 2013 au 31 juillet 2021, ce sont 321 848 titres fonciers contre 170 511 auparavant qui ont été traités. La hausse est de 88,75 %. En 2020, après environ sept années de résultats d'intenses labeurs, la Direction générale des impôts a dépassé ses objectifs avec un solde positif de 56,2 milliards de francs CFA. En 2021, ses responsables en tentent d'en maintenir le cap. La conservation jouera sa partition. Hors de la Côte d'Ivoire, 15 entrepreneurs culturels ouest-africains bénéficient du soutien d'un programme triennal de l'ACP Union européenne culture. Les promoteurs culturels ont été formés à l'OME au Togo. Une formation assortie d'un fonds d'aide individuelle de soutien estimé à 90 millions de francs CFA sur trois ans. Envoyé spécial à l'OME, Issa Kyo Naïo. Booster le secteur culturel de l'Afrique de l'Ouest afin qu'il soit un levier important du développement de la région. Le programme ACP EU Culture s'est assigné cet objectif pour les trois années à venir. La première université d'été à l'OME au Togo est instituée à cet effet pour relever tous les défis culturels à l'Afrique de l'Ouest. Nous rêvions de lancer les bases d'un début de partenariat multi-acteurs, l'un des maillots faibles de l'écosystème culturel et créatif dans le pays. Nous étions vraiment excités à relever ce grand défi dans un contexte haut, combien nous rousses. S'il y a un secteur qui est fortement impacté par la pandémie de la COVID-19, c'est bien celui de la culture. Des fonds sont mobilisés par le programme ACP EU Culture pour soutenir la création dans les pays du Sud. Les renforcements de cet aspect culturel va ainsi permettre de la sensibilisation de plus. l'éducation acoustique et la médiation culturelle, la compréhension des enjeux actuels du développement de l'esprit critique et de la citoyenneté, en particulier pour l'ère de l'État. La culture est de plus en plus considérée comme un monteur de croissance économique. Cette aide selon le participant va favoriser la création. Avec la création de l'écosystème autour de tous les artistes, autour des structures culturelles avec le résultat qu'on va mettre en place et ça va aller. La représentante du ministère de la Culture et du Tourisme salue cette coopération Nord-Sud pour le rayonnement culturel de la région. Cet événement constitue l'avortissement d'un travail collectif considérable entre plus d'acteurs privés du secteur culturel et créatif du Togo et j'ose croire qu'il sera à la moteur de leur ambition. Les secteurs culturels constituent un secteur à fort potentiel. 11 pays de l'Afrique de l'Ouest prennent part à cette première édition de l'université d'été à Lomé au Togo. Plus de 4 milliards de francs CFA sont débloqués pour la gestion des projets culturels dans l'espace ouest-africain. Plus de 2 milliards seront directement gérés par les structures africaines. Les pieds dans la tradition, la tête dans la modernité, le peuple haïtchon par la célébration du fatué perpétue le passage de la jeunesse à l'âge adulte. À Élocaté, village haïtchon, la tradition a été respectée. Les kiaqba ont passé leur test de maturité et sont aptes à prendre la parole et par extension à diriger les affaires du village. La célébration s'est déroulée en présence de la ministre de la Culture, un modèle de gouvernance traditionnelle salué par Arlette Badou Nguisson. Le commentaire de Franck Codio. Ils sont dans la ligne pour la prise du pouvoir à Élocaté, un pays à tchon. Ces guéris représentent les différentes catégories d'âge de la génération tchakba. Après les doubois il y a quelques années, c'est au tour des tchakba de célébrer la fachoué. Le test de maturité, ses hommes et femmes sont désormais aptes à diriger. Des premiers fiers d'entrer dans la cour des grands, des hommes et aussi des femmes. L'une d'entre elles trancha dans le décor, c'est la ministre de la Culture Arlette Badou Nguisson, adoptée comme membre entière. Je veux d'abord remercier tout le village d'Élocaté. Il faudrait que nous restons unis, que nous restons sages, que nous restons matures pour maintenir la paix au niveau du village et aussi au niveau de la Côte d'Ivoire. Une fête qui se veut, un moment du partage, l'homologue sénégalais, invité spécial de cette célébration. Ça prouve encore une fois en Afrique, nous avons des exemples à donner, nous avons pacifique dans l'organisation de nos sociétés. en tout cas, c'est avec satisfaction que j'ai quitté ici. Être des hommes à des décisions pour mieux porter la cohésion, la recommandation du parrain. Chers frères et sœurs promus de ce jour, vous êtes donc des hommes matures. Il vous appartiendra au nom de cette maturité d'avoir en vous la justesse. Au nom de l'organisation des fils du village, Barthélémy, agréé Nobu a fait profession de foi. La fatuée reste un pays à Tchans, un modèle d'affirmation de l'unité traditionnelle. Et puis, cette note de nécrologie, le ministre angolais des relations extérieures Tété Antonio est arrivé à Abidjan vendredi 1er octobre suite au décès de l'ambassadeur de l'Angola en poste en Côte d'Ivoire selon un communiqué du ministère angolais des relations extérieures. Le diplomate André Panzo est décédé jeudi dernier à Abidjan de suite d'une maladie. Le ministre angolais a été reçu en audience ce samedi par le ministre délégué auprès du ministre d'État, ministre de l'intégration africaine de la diaspora, chargé de l'intégration africaine Alcide Djedje. L'ambassadeur André Panzo a pris officiellement en fonction en Côte d'Ivoire le 6 novembre 2020, date à laquelle il avait présenté ses lettres de créance au chef de l'État, le président de la République Alassane Ouattara. Et puis, dans l'actualité hors de chenon, près de 2,5 millions de Kenyans sont menacés par la famine d'ici aux prochaines semaines à cause de la sécheresse alerte à l'EPAM. Le programme alimentaire mondial appelle à une mobilisation urgente des donations. Après les inondations, l'invasion du criquet puis la pandémie de Covid-19, le Kenya a subi une sécheresse interminable qui met à mal les réserves d'eau potable, à la culture et le pâturage des troupeaux. C'est la principale ressource des comtés du nord et du l'est les plus touchés. Il n'a pratiquement pas plu dans cette région depuis un an. Et voilà, c'est tout pour cette édition d'information. Je vous remercie de l'avoir suivi, restez surtout en notre compagnie sur RTI à un autre programme continu. Bonsoir et que la paix soit chez vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada